... Je voudrais vous souhaiter, au nom de M. le Recteur, le professeur Ahmoudou Alimay-Ampéché, la bienvenue à l'Université Chérante Diop de Dakar. L'UQAD a besoin d'un partenariat fort pour mieux assurer ses missions dans l'excellence. C'est pourquoi elle dispose d'un bureau international qui gère aujourd'hui plus de 350 accords de coopération dont la majorité est en rapport avec des programmes de mobilité des étudiants, du personnel enseignant de recherche et du personnel administratif technique et de service. L'adhésion au programme Erasmus permet de renforcer les capacités administratives et académiques du personnel, permet également de développer la recherche et l'enseignement, mais permet également aux étudiants de bénéficier de 16 jours de formation, des étudiants de master, des étudiants de doctorat dans des universités européennes. Le recteur présente ses remerciements et ses félicitations au point focal du programme et à son équipe, le professeur Moussa Fassal, mais également remercie le comité interne d'organisation qui a été bâti autour de la direction de la coopération, face à Mme Diaye, de la direction également de la pédagogie, la direction de la recherche et de toutes les autres directions centrales de l'UQAD qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre aujourd'hui la réussite de cet événement. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Je suis venu représenter brièvement le ministère et le ministre pour transmettre le message suivant, n'est-ce pas, que Erasmus Mourdous constitue un des programmes phares dans les échanges scientifiques et interculturels et le ministre attache beaucoup d'importance à la mobilité universitaire parce qu'elle constitue une ouverture mais aussi elle constitue un moyen, comme on vient de le dire tout de suite, d'échanges académiques et scientifiques au plan national comme au plan international. Donc le MESRI ne peut qu'encourager une telle initiative, n'est-ce pas, et on souhaite d'excellents échanges, n'est-ce pas, pour la suite du programme. C'est un plaisir pour moi d'être ici, aujourd'hui, à l'université Cheikh Antadiop pour parler devant tous ces jeunes du programme Erasmus+, de l'Union européenne. Donc Erasmus+, offre non seulement de nouvelles opportunités en matière personnelle et professionnelle, mais il favorise également la compréhension intellectuelle, les relations plus étroites entre l'Union européenne et les pays africains. En participant à Erasmus+, vous aurez la chance de découvrir différentes façons de penser, de remettre en question vos propres convictions et d'élargir votre perspective sur le monde. Selon les statistiques les plus récentes, 80% des diplômés d'Erasmus+, ont trouvé un emploi dans les 3 mois suivant l'obtention de leur diplôme, et presque 50% des stagiaires Erasmus+, se sont vus proposer un emploi dans l'entreprise où ils ont été formés. C'est dire la qualité de ce programme et des formations qu'ils dispensent. Erasmus+, c'est aussi un programme qui est ouvert à toutes et à tous, quels que soient les domaines et les filières d'études. Que vous soyez désireux d'étudier à l'étranger, que vous soyez un enseignant-chercheur, Erasmus+, a quelque chose à vous offrir. Alors profitez de cette incroyable opportunité qui vous est offerte aujourd'hui à travers cette journée d'information pour échanger les uns avec les autres et pour pouvoir aussi vous rapprocher par la suite de la direction, de la coopération de votre université et de vos facultés respectives et du point focal Erasmus+, le professeur Moustapha Sall ici à l'université Cheikh Antadiop et en est le meilleur contact, le meilleur exemple. Voyager peut être une partie de notre projet de vie, mais cela doit se préparer et donc je vous encourage à le faire dès aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention. Erasmus était un savant néerlandais qui au 15e siècle parcourait l'Europe à faire sa soif de connaissance. C'est après qu'il y a eu plusieurs programmes qui ont été initiés de mobilité en 1987 et ces différents programmes ont été fusionnés en 2014 pour donner le programme Erasmus+. et rapidement donc pour les établissements d'enseignement supérieux, il leur est offert déjà pour la période, donc je reviens mais d'ailleurs pour dire que pour la période 2021-2027, l'Union Européenne met un budget de presque 800 millions d'euros rien que pour l'Afrique subsaharienne. Donc vous voyez que c'est énorme, c'est presque plus de 400 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des universités et des enseignants et des étudiants pour l'Afrique subsaharienne sur 5 ans. Et donc pour les établissements d'enseignement supérieur public ou privé, il y a une enveloppe sur 5 ans qui est de 160 millions d'euros qui leur permettent de bénéficier de ces subventions pour renforcer leurs capacités. Donc dans le renforcement des capacités, vous avez beaucoup d'actions multiformes, ça va de la gouvernance à la réforme du curriculum, etc. C'est ce qu'on est en train de décliner ici et que donc les établissements concernés peuvent aller dans le site de l'Union européenne et voir ce qu'ils leur ont offert comme possibilité dans le cadre de la réforme de gouvernance. C'est la demande de l'État, c'est la demande des étudiants, c'est la demande de la nation qu'on adapte nos formations qui permettent à des étudiants de sortir diplômés et d'avoir un emploi et de se mettre au service du développement du pays. Je crois que c'est ça. Alors dans le développement du pays, ce processus est multiforme. Vous avez le culturel, le social, etc. Mais l'essentiel est que c'est axé sur qu'on ait un système performant et qui nous permette de mieux intégrer, on l'est déjà, d'intégrer davantage ce qui se fait au niveau de la mondialisation, dans la globalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada